Salut à tous c'est Warlocks, aujourd'hui on va préciser enfin la note de Far Cry 5 parce que je ne l'avais pas dit pendant mon let's play et je vais vous dire s'il est mieux que son prédécesseur Far Cry 3, enfin je veux dire c'était quand même il y a 2 Far, non 3 Far Cry en arrière parce qu'avant il y avait Prima, le 4 et le 3, oui parce que Far Cry 3 date de 2012 celui-là 2018, 6 ans en arrière, non moins de 6 ans mais bon, donc je vais vous dire ma note, bon avant de dire la note je vais déjà dire est-ce que Far Cry 5 est mieux que Far Cry 3, honnêtement j'y croyais mais finalement non il n'est pas mieux, il n'est pas mieux j'y croyais tellement mais finalement il n'est pas il n'est pas aussi bon que je le pensais, il était très bien, c'est pas ça le problème, mais niveau histoire il n'était pas aussi bien que je le pensais, alors déjà les personnages principaux sont excellents, John, Jacob, Faith et ils sont excellents mais c'est pas eux le problème, le problème c'est Joseph, lui j'y pensais tellement, je pensais qu'il aurait été fou, tu vois que ça aurait énervé, je pensais que ça aurait été un prêtre complètement fou, alors oui il était fou je dis pas, mais en regardant les trailers, il faisait tellement peur dans les trailers avec le vrai gars qui l'a interprété, je sais plus son nom, il faisait tellement peur et finalement il criait pas trop, il était plutôt ému lorsqu'on a tué ses frères et soeurs, c'est dès qu'on a tué le dernier ou la dernière que là il commençait vraiment à péter un câble, c'est là que je commençais à tout miser sur lui, mais finalement il n'était pas vraiment à la hauteur comme personnage, comparé à Vaz dans Far Cry 3 qui était complètement déglingué lui, avec Hoyt, mais bon après Vaz il y avait des problèmes psychologiques à cause de la drogue, ça il l'avait expliqué dans l'histoire principale, mais donc non il n'est pas meilleur, après je dis pas à niveau gameplay, avion, hélico, tout ça, oui c'est le meilleur Far Cry pour le gameplay, les graphismes sont super, mais c'est pas le graphisme le plus important, le plus important pour moi c'est l'histoire, alors après je dis il est mieux que Far Cry 4, ça c'est sûr, je dis pas, mais il y a un petit problème aussi, pourquoi il n'est pas mieux que Far Cry 3, et bah tout simplement le personnage principal ne parle pas, il gémit juste quand il se brûle, quand il se prend une balle, quand il se noie, oui d'accord, mais il ne parle pas, il n'a pas dit un seul mot, il n'a même pas dit bonjour ou rien du tout, ou alors quand on pêche un poisson, il commence à faire le fou, mais bon, ou la folle, parce qu'on peut choisir, il y a son fille, bon là actuellement j'ai une fille, là parce que j'avais recommencé l'histoire en mode fille, bon personnellement ça change rien du tout, c'est juste les vêtements qui change un petit peu, ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, c'est ça le truc, donc non il n'est pas meilleur que Far Cry 3, je me le répète, mais il aurait été beaucoup plus, pardon, beaucoup plus mieux à l'histoire, si le personnage parlerait, parce que dans Far Cry 3, tu vois, c'était, il y avait un truc entre Jason et Vaz quand ils se parlaient, tu vois, il y avait un lien entre eux, mais que là, entre le méchant, on ne se parle pas vraiment, tu vois, parce qu'entre Jason et Vaz, ça se faisait un peu comme Philippe de Hitman le Cobra, je ne sais pas si vous voyez. Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute t'enculé ! Et du coup, ben voilà, c'est ça qui était bien, que là, on n'a pas vraiment de dialogue entre eux, donc ça c'est un peu dommage, et quand j'ai regardé les avant-premières de Youtubers, beaucoup de moi avant la sortie du jeu, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que le jeu, il y aurait eu beaucoup plus d'habitations, parce que comme vous le voyez, là, je n'arrête pas de tourner, et ben, il y a beaucoup de forêts quand même. Bon, après, là, je suis dans la région de John, et là, c'est la région un peu, comment on peut dire, tout ce qui est fermier, tout ça, regardez, attendez, je vais vous montrer, là, il y a tout ce qui est pour des fermiers, mais bon, franchement, à Fallzend, j'aurais cru qu'il aurait été deux, trois fois plus grand, et ça, c'est dommage. C'est dommage d'avoir très peu d'habitations, parce qu'au Montana, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'habitations que ça. Bon, je ne vais pas parler de l'histoire principale, si elle est longue ou pas, je dirais qu'elle est un peu plus longue que Far Cry 3, mais après, je ne sais pas vraiment, je ne vais pas vraiment vous dire, mais voilà, donc, je répète une dernière fois, Far Cry 5 n'est pas meilleure que Far Cry 3, loin de là. Maintenant, je vais vous donner sa note. Alors, déjà, l'histoire, à la fin, franchement, c'est très, très, très décevant, la fin de Far Cry 5. Alors, oui, il y a peut-être, comment on appelle ça, il y a peut-être une morale à la fin, c'est-à-dire que le père a gagné, il avait raison, tout ça, mais sachez un truc, ce n'est pas lui qui a activé la bombe à la fin. Comment il aurait pu activer la bombe alors qu'il était avec nous ? Donc, qui a activé la bombe ? Vous pouvez me dire, oui, c'est ses élus, c'est tous ceux qui l'accompagnent, d'accord, mais je ne pense pas que ça soit lui, c'est peut-être Dieu ou un truc du genre, bref, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans des théories, aller voir les let's play des youtubeurs, il y a beaucoup de théories, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de théories, parce que je ne suis pas vraiment bon dans ça, mais je pense quand même que ce n'est pas lui qui a activé la bombe, et franchement, c'est dommage, parce que la mauvaise fin, pour moi, c'est la bonne fin, tu vois, je ne sais pas si on crève tous, qu'est-ce qui se passe, si tout le monde est mort ou pas, parce que quand on refait le jeu après, finalement, tout le monde est encore en vie, mais je ne sais pas si, en fait, quand on reprend, là, bon, là, j'ai recommencé le jeu, donc ce n'est pas vraiment après que le phénomène s'est passé, mais si le phénomène s'était déjà passé, ou alors que c'est après, je ne sais pas vraiment, il faudra me dire ça, d'ailleurs, et du coup, je pense que la mauvaise fin, pour moi, c'est quand même la bonne fin, parce que, voilà, tout le monde est un peu mort, on est avec le père, que la bonne fin, en fait, c'est tout simplement, on se barre, et normalement, on cherche la garde nationale, on a la musique, on lit où, on s'endort, et puis c'est fini, voilà. Donc, c'est ça, c'est ça, la fin, donc, c'est pas vraiment très bon, comme ça, après, il y a la fin de 10 minutes, un truc du genre, en fait, tu la repères, tu l'arrêtes pas, et c'est fini. Donc, voilà, enfin, il y a beaucoup mieux, quand même, limite, la fin de Far Cry 4 était largement mieux, mais avec la fin de Far Cry 4, il n'était pas énorme, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais bon, Far Cry 3 avait une excellente fin, voilà. Malgré qu'il y aurait pu y avoir un boss final, quand même, malgré qu'il n'y en a pas eu. Bon, tu me diras, il y a eu deux boss finales, deux boss, pardon, Vaz, Hoyt, après, il y a eu des autres boss, pour moi, ce n'était pas vraiment des boss, mais plutôt des batailles, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas envie de spoiler ceux qui suivent l'X-Play, mais bon, si je vous dis le dragon, là, avec le masque, vous me voyez de quoi je parle, ben voilà, ça, c'est des boss. Mais bon, après, là, il y a eu quand même pas mal de boss, hein, Faith, John, Jacob, après, il y a aussi, ouais, donc, comment il s'appelle, là, Joseph, au début, quand il y a du vouloir compter le père, j'ai dit, ben oui, là, parce qu'on est arrivé, quand même, ce serait dommage de partir comme ça, mais c'est vrai que c'est dommage de mettre la mauvaise fin comme ça, c'est vraiment dommage. Donc, je lui mets qu'à 15 sur 20, et Far Cry 3, il me semble, je l'avais mis à 18, vous voyez la grosse différence. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous dire, parce que je ne l'avais toujours pas fait, donc, ce n'est pas pour dire que le jeu est très mauvais, loin de là, le jeu est excellent, je n'ai jamais dit ça, il y a de grosses références à Far Cry 3, j'ai trouvé en termes de mission, le jeu est excellent, le multijoueur est sublime, encore mieux que le 3, le multijoueur, et quand je dis qu'il est moins bien que le 3, je te parle au niveau histoire, l'histoire du jeu, c'est le plus important pour moi, je trouve, après le gameplay, oui, mais, après l'histoire du jeu, balader en avion, ça vaut quoi ? Oui, parce que là, je suis en train de faire une vidéo, mais, balader en avion, ça va bien 5 minutes, après, on s'en fout, tu vois, on trahit des gens, si tu veux, il ne faut pas faire comme ça, mais bon, après, là, j'ai le 100% trop fait Far Cry 5, tout, Hearts of Darkness, Lost on Mars, alors là, je n'ai pas encore le DLC, comment il s'appelle, Dead Living Zombie, il va sortir en mois d'août, là, je tourne le 23 juillet, je ne sais plus, non, peut-être pas, je ne sais pas, bref, je tourne au mois de juillet, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, si vous n'avez pas suivi Far Cry 3, je vous invite à regarder ma... ma... Oula, le pont, le pont, le pont ! Ouhouh ! Merde ! Je vous invite à regarder ma playlist, tu sais, le gros suceur en termes grossier, non, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour vous dire que c'est un excellent jeu, donc si vous l'avez raté, franchement, vous ratez quelque chose, les graphismes, c'est rien, en plus, ça a été remasterisé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, vous savez, toute la chanson, je ne sais pas si vous répétez, vous abonnez, tout ça, ça fait 36 000 fois que je le dis, ça fait 500 fois que je le dis peut-être, ouais, c'est ça, donc voilà, les mots-sous-titrage Société Radio-Canada et moi-même, c'est tout le monde.